L'Aïtis, du Antoine et compagnie, bienvenue dans mon univers roble rouge pour vous servir. Épisode 3 de Plague Tale Weekend, 2 secondes, je suis en train de parler. On reprend l'aventure, chapitre 2, Les Nouveaux Arrivants. Et très très beau gosse. Je sais pas, je l'ai jamais vu. Oui, c'est gentil de nous donner une maison. C'est parce que tu es très important pour eux. Sa majesté nous permet-elle d'entrer dans la ville à ses côtés ? Je le permets. Ça va, ça va, ça va, ça, le gosse. Allons-y. Nous avons fortement affaire. Oh, une poule. Et Lucas. Un phénix ? Intéressant. Est-ce un hasard ? Je ne pense pas à ça, l'hasard. C'est vrai. Oh, la pastèque, elle est tellement bien faite, elle me donne faim. Oh, des oranges. Oh, des pommes. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Bonjour, les chèvres. C'est bon, t'as tout vu, on peut avancer ? Ça a l'air sympa comme village. Salut les cochons. Il y a André-duit. Oui, désolé. Garde, là, il y a un cochon, t'as vu. Bonjour. Oh, ça sent tellement bon. Allez-y, essayez un morceau. Tiens, goûte. Oh, hum, hum. Tu aimes ? Oui. Mais, c'est pas du cochon, hein ? Euh, viens. Allons voir autre chose. Oui. On n'a rien dit, on n'a rien vu. Salut, canard. Je suis prongue. Pourquoi les murs sont rouges ? J'ai entendu dire que la terre de cette région est parfois toute rouge. Ils appellent ça les ocres. Les ocres. C'est joli en tout cas. C'était bon. J'ai faim maintenant. On va continuer avant que tu en demandes. Monsieur le chevalier. Oh, yeah, oh, yeah. Le comte Victor Darles vous souhaite la bienvenue à la foire annuelle de la Saint-Jean. Découvrez les produits de notre région et d'ailleurs au marché. Achetez du poisson à la crier et testez nos jeux d'adresse. Ah. C'est parti offert. C'est où le jeu d'adresse ? On va continuer la foire aux bestiaux tant attendue. Les enchères vont aller bon train. On s'en fout des bestiaux. C'est où les... Victor Darles vous souhaitez la bienvenue à la foire d'un argent. Pardon, ma soeur. C'est où les jeux d'adresse ? Allez, viens, go, on va jouer. Oui, c'est vrai. C'est pas par ici, de toute évidence. C'est défilé à poissons, ça ? Oh, faut pas passer en dessous. Oh, c'est défilé à poissons. Les gens d'ici, ils sourient. Ah, c'est pas Paris, mon pote. C'est vrai. Regarde là-haut. Putain de Parisien. Juste au-dessus du marché. Ouais, la vie va être superbe. j'avoue une gâte oui plaisir je l'ai dit bouffie je peux jouer avec quoi je peux jouer je peux jouer avec vous bon je passe mon tour alors c'était un alcoolique oui en effet merci regarde les couleurs oui c'est joli maman m'a appris on les garde dans un livre à la maison vous-tu en achetez dans ce pas merci de m'aider n'aisez-nous l'accueillir dans la nature n'est l'habitude je comprends au revoir au revoir il n'y a rien là-bas non il y a une vieille qui passe le balai ça veut dire ne vient pas et le jeu d'adresse il est où putain taille du poisson frère c'est un pokémon c'est-à-dire là mais je suis déjà venu ici non oh un crachor de fort bravo c'est un magicien mais le jeu d'adresse c'est qu'on peut partager ma chambre si tu veux tu n'en veux pas une à toi hmm je sais pas mais comme ça on pourrait s'inviter dans le chambre oui j'adore cette endroit ahah un jeu de la musique oh je vois rien oh j'ai une idée c'est la montée sur mes épaules d'accord ah oui s'il te plaît c'est parti allez 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 Alors ? Oui ! Je peux tout voir ! On se casse ? On est obligés d'assister à toute la chanson ? J'espère que ça finit par une explosion et du sang partout ! Ils sont très forts ! Assez jeune homme, il est temps d'aller voir cette maison ! Ah merci ! Comment ça déjà ? Tu veux pas qu'on écoute tout leur album non ? Je continue à le porter du coup ? Ok ! Bonjour Monsieur ! Belle moustache ! Les gens d'ici, c'est comme s'ils ne savaient pas pour les mauvaises choses ! Les mauvaises choses ? Oui ! Tout ce qui se passe dehors ! Je pense qu'ils savent. Mais ils se sentent en sécurité ici. Toi aussi, toi aussi tu verras. Bon, je vais te reposer un moment. Oui, s'il te plaît. On est vachement lent. Il faut qu'on se dépêche un peu. Oui ! J'ai hâte de voir la maison ! Je me demande si elle est grande. Moi j'espère qu'on a des vrais lits. J'espère qu'on voit le marché depuis ma chambre. Une chambre de roi, bien sûr ! Bien sûr ! Il y a tellement de cul-de-sac ! Si il n'y a rien à ramasser là-dedans. Et bien, ce serait étonnant. Tenez-vous la maison à la Girouette. Ah, c'est là la maison ? Oui ! Vous êtes là ? Comment c'était ? C'est le Locasse ! C'est vrai ! Oh, ça claque quand même hein ! Bien sûr ! On a besoin d'herbes fraîches ! Regardez ! Je crois qu'on peut l'appeler ça chez nous ! Oui ! Chez nous ! Je n'ai pas dit ces mots depuis un bout de temps ! Allez ! Titre d'épisode, merci Amicia ! Je suis content qu'on soit venus ! Je crois que quelqu'un a besoin d'une sieste ! Je suis pas fatiguée ! Je suis pas fatiguée ! Va dormir, petit connard ! Je suis désolé, Magas ! Laisse passer, Lucas ! T'es pas de notre famille ! Vous êtes prêt à rentrer ? Oui ! Ok, ouvrez-nous la porte ! Fais-nous aller ici, Zélite ! C'est bien, Diego ! Notre nouveau chez nous ! Viens ! Allons jeter un coup d'oeil ! Oui ! D'accord, on verra plus tard ! Mère ! Où est la chambre d'Hugo ? Il est épuisé ! En haut ! Le lit est prêt ! Merci ! Allez ! Viens, mon petit Loire ! Tu dois venir à Mysia. Venir où ? Sur l'île. Tu seras guérie aussi. Guérie ? Oui, ce serait bien, c'est vrai. Vraiment bien. Tu réfléchis trop. Parfois, il faut simplement se fier à son intuition. J'essaie, mais... J'ai du mal à comprendre la logique. La matière obéit aux lois de la nature, et la macula aussi. Oublie la logique, Lucas. Sois simplement humain. Peut-être que je ne suis pas douée pour être humain. Mais si. C'est même pour ça que tu doutes. Lucas ! Lucas ! Lucas ! Qu'est-ce que tu l'as encore ? Amicia ! Amicia ! Amicia ! Il a fait un cauchemar ? La macula. C'est le choc. Ce qui s'est passé aujourd'hui a dû la réveiller. Nous avons eu six mois de répit après le deuxième seuil. Mais l'équilibre de son sang est très fragile. Amicia, part avec Lucas. Magistère Vaudin est quelque part en ville. Trouvez-le et dites-lui de venir dès que possible. Tout de suite. Amicia ! Je sais. Nous serons prudents. Ok. C'est à cause de cette erreur. Je n'aurais jamais dit. Non ! Ce n'est pas de ta faute. Comment tu peux en être si sûr ? J'avoue que ce n'est pas de notre faute pour le coup. Qu'est-ce qui se passe dans son sang ? La macula évolue. Elle fait passer le porteur par différents seuils. Et ce... Magistère Vaudin peut vraiment l'aider ? L'Ordre étudie la macula depuis des siècles. Si eux ne le peuvent pas, je ne sais pas qui le pourra. Seigneur, protégez-le. Pourquoi Vaudin ne s'est pas déjà présenté ? Je pense qu'il préfère rester discret. L'Ordre fonctionne comme ça. Quelqu'un le connaît sûrement. Demandons autour de nous. Monsieur, vous connaissez Vaudin ? Non ? Ok. C'était bien tenté. Je vais lui demander. Non, certainement pas. Tu doutes bien que ce sont des salauds, les gardes. Bonjour. Pardonnez-moi. Savez-vous où nous pourrions trouver le magistère Vaudin ? Je connais un messire Vaudin, mais pas de magistère. Allez donc voir les fleuristes au marché. Il me semble qu'il leur rend visite de temps en temps. Merci. Ok, merci, monsieur. Les fleuristes. Ouais, c'est débile. Ah, mais c'est moi qui dois trouver. Je pensais que je suivais Lucas. Mais là, il y a des fleurs, c'est là. Bonjour. Oh, c'est encore vous ? Vous cherchez des fleurs pour le petit ? En fait, nous cherchons messire Vaudin. Je crois que c'est un de vos clients. C'est un client de mon mari. Les herbes médicinales, c'est plutôt son affaire à lui. Ah. Mais Martin devrait se trouver près de la fontaine. Dites-lui que je vous envoie. Il porte une tunique brune. Une tunique brune. Martin, près de la fontaine. Très bien. Où est la fontaine ? Il le fera. On va parler là, de toute évidence. Monsieur Martin ? Monsieur, c'est votre femme qui nous envoie. Oh, qu'est-ce qu'elle veut ? Je dois nettoyer tout ça. Je suis occupée. Ce n'est pas pour elle. Nous devons trouver messire Vaudin. Lui ? Il n'aime pas qu'on le dérange. Et moi non plus, d'ailleurs. Écoutez, mon frère est très agréable. Ce monsieur. D'accord, d'accord. Je ne sais pas exactement où, mais je crois qu'il habite près de la reine, là-bas. Et ce n'est pas moi qui vous l'ai dit, hein. N'ayez crainte. Merci. Bien, ne perdons pas de temps. Le quartier de la reine. Il y a beaucoup de maisons. Comment allons-nous le trouver ? Il y a du grabuge dans l'air. Je le sens. Oui. Bien perdu aux enfants du tout. Tu as trop dit ? L'ordre est riche. Que fait un magistère dans un endroit pareil ? Il se cache, sans doute. Oui, sans doute. Amicia, ce symbole sur le mur. L'ordre ? Oui. Il est là. Défense d'entrée. La reine est fermée au public. Et pourquoi donc ? Parce que le comte de Provence l'a ordonné. Maintenant, circulez. Écoutez, j'ai vraiment besoin de passer. Ça ne fait rien. Viens, on va faire le tour de la reine. Je l'avais dit que les gardes, ils n'étaient pas cools. Nous n'avons pas de temps avec les soldats. Toute la beauté de la ville, elle s'est envolie, là. Tu as raison. Désolée. Il y a une porte, là-haut. Oui. Bon, comme d'habitude, hein. Allez. Est-ce que c'est là ? La mort sur ? Oui. Ils ont condamné la reine. Ils les ont laissés mourir. Alors, tout va recommencer. Ça a déjà commencé. Écoute, on l'a amené ici. Allons trouver Magister Vaudin. S'il n'est pas déjà mort. Comment ont-ils pu les laisser pour rire ici ? Bon, ben, on va se laisser ici pour cet épisode. Dans le prochain, on va aller chercher M. Vaudin. Histoire de sauver Hugo une bonne fois pour toutes. Ça repart en couille immédiatement. Un peu de bonheur, beaucoup de malheur. C'est la loi de ce jeu. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Et... Bisous ! Waouh ! Cette vidéo était extraordinaire. N'attends pas plus pour mettre un j'aime et lâcher ton plus beau commentaire. Si tu en veux plus, et je sais que tu en veux plus, abonne-toi en cliquant sur le singe et active la cloche pour ne rien rater des futures sorties. Grâce à ça, tu as gagné tout mon amour. Et sache que rien n'est plus beau que l'amour.